Le dragon réticent Il était une fois, dans le village de Shubton, un berger qui vivait avec sa femme et son fils. Le berger emmenait les moutons tous les matins près d'une grotte pour brouter dans les champs. Mes chers moutons, mangez bien de façon à nous faire de la belle laine pour nos hivers. Les moutons broutaient pendant que le berger dormait dans la grotte. C'était un matin comme les autres et le berger avait sorti son troupeau pour une balade. 28, 29 et 30. Le compte est bon. Maintenant, c'est l'heure de ma sieste. Le berger entra dans la grotte pour dormir. Oh, aujourd'hui il fait bien chaud ici. C'est parfait pour faire une petite sieste. Tandis qu'il commençait à peine sa sieste, il sentit soudain de l'air chaud venir d'en haut. Oh mon dieu, mon dieu, je rêve où cette grotte souffle des flammes. Le berger regarda autour de lui, puis soudain au-dessus. Il vit cet être monstrueux qui le fixait. Et on aurait bien dit que c'était... Un... un dra... dre... 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 Un drone ? Un docteur ? Hum... Ok, un danseur. Allez, dis-moi, c'est forcément un danseur ? Non ! Un dragon ! Que quelqu'un vienne me sauver ! Le berger hurla à plein poumon et sortit de la grotte en courant. Les moutons le suivirent en le voyant. Aaaaaah ! Le berger arriva chez lui tout essoufflé. Son fils, Johnny, prenait son petit-déjeuner. Oh, tu es sorti faire un jogging ? Je pensais que tu étais au champ pour... Oh mon dieu, tu ne vas pas me croire ! Bien sûr que si. D'abord, je vais te donner un peu d'eau. La femme du berger lui apporta de l'eau et il l'a bu d'une traite. Glou, glou, glou. J'ai... vu... un... dragon ! Quoi ? Oui, tu as bien entendu. Je dormais comme d'habitude et j'ai senti son souffle chaud. J'ai cru que c'était un geyser, mais c'était un énorme dragon géant qui me regardait. Oh mon dieu ! Et dieu merci, j'ai pu sortir assez vite. Autrement, j'aurais sûrement servi de repas au dragon. Il faut qu'on informe le peuple de Shipton de tout ça. Tout de suite. Mais plus que terrifié, Johnny était en fait curieux. La même nuit, Johnny parlait avec sa mère. J'aimerais rencontrer le dragon, maman. Ne dis pas de bêtises, Johnny. Les dragons sont des créatures féroces. Ils pourraient t'avaler en une bouchée. Mais si ce dragon n'était pas du tout dangereux, il pourrait peut-être devenir un bon ami ? Oh, voyons, chéri. Et s'il est dangereux ? Dors maintenant, cher Johnny. Tu dois te lever tôt pour faire tes devoirs demain. D'accord, maman. La mère l'embrassa sur le front, le borda et s'en alla. Johnny fit semblant de dormir, car il avait décidé d'aller à la rencontre du dragon. Dès que tout le monde fut endormi, Johnny se faufila par la fenêtre de sa chambre et courut vers la grotte avec une lanterne. Il arriva autour de la grotte, mais il ne vit rien du tout, même avec sa lanterne. Je suis sûr que le dragon doit être par ici. Soudain, Johnny entendit un ronflement. Oh, le ronflement vient de l'intérieur. Je vais aller voir ça par moi-même. Johnny suivit le son du ronflement et entra. Hé, Draghi, Draghi, Draghi ! Tu es là ? Pas de réponse. Johnny finit par s'ennuyer, donc il s'assit et ouvrit une friandise. Soudain, une bouche s'avança vers la friandise et la goba avant qu'il n'ait pu réaliser ce qu'il se passait. Oh ! Bah, elle est où ? C'est bon, dans le ventre du dragon. Enfin ! Bonjour, monsieur le dragon. Je m'appelle Johnny. Oh ! Bonjour ! Je m'appelle... Je ne sais pas comment je m'appelle. Mais dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que tu fais si tard dans les bois ? N'est-ce pas un peu dangereux ? Il y a souvent des loups par ici. Oh, ne t'inquiète pas. Je me bats bien contre les loups. Je suis venu te rencontrer, monsieur le dragon. Oh, vraiment ? Me voir, moi ? Ouais. Mon père t'a déjà vu ce matin. Oh ! Tu es le fils de ce berger qui est parti en hurlant. Oh ! On peut dire ça. Mais vraiment, je ne sais pas de quoi il a eu si peur. Je voulais juste lui souhaiter le bonjour. Ah ! Je lui aurais préparé une bonne tasse de thé pour le détendre. Je suis toujours très gentil avec les visiteurs dans ma grotte. J'adore ma grotte. Mais parfois, tu sais, je m'y sens un peu seul. Ah, je vois. Tu es un dragon si amical. Je vais le dire à tout le monde au village. À bientôt ! Tu es le bienvenu. Viens plus souvent. Je te raconterai des histoires très intéressantes de dragons et on prendra le thé ensemble. Le dragon déposa Johnny chez lui et Johnny alla se coucher. Depuis, Johnny rendait visite au dragon toutes les nuits. Il se racontait des trucs drôles et le dragon lui racontait plein d'histoires des temps anciens. Alors, mes ancêtres dragons étaient effrayants. Et laissaient fuir les demoiselles. Et tu sais, c'est grâce à nous que les humains ont inventé l'expression « demoiselles en détresse ». Tu es drôle, Tcha-Tcha. Tcha-Tcha ? Oui. Je vais t'appeler Tcha-Tcha. Tu aimes le thé. On dit Tcha en chinois. Et quand tu parles, ça fait Tcha-Tcha-Tcha-Tcha. Ah, donc tu seras Tcha-Tcha. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Mais j'adore. Je te protégerai à n'importe quel prix, Tcha-Tcha. Pendant ce temps, il ne fallut pas longtemps aux villageois pour entendre parler du dragon, grâce au père de Johnny. Alors que Johnny revenait de la grotte de Tcha-Tcha, il fut surpris de voir une grande manifestation chez les villageois. Il portait des pancartes qui disaient « attrapez le dragon », « tuer le dragon » et « combattez le dragon ». Tout le monde criait. On doit sauver Shepton de ce dragon crache hors de feu mortel. Voulez le dragon hors de Shepton ! Johnny savait qu'il était temps d'aller les convaincre. Hé, hé, tout le monde ! Je voudrais votre attention. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce gosse ? Le dragon n'est pas si dangereux que vous le pensez tous. C'est juste une gentille créature amicale et douce. Tu n'es qu'un enfant, Johnny. Il a presque grillé ton père au barbecue. Il voulait juste lui offrir un thé. Où est la mère de Johnny ? Je t'en prie, ramène ton fils. Il devient vraiment vilain. En entendant ça, la mère de Johnny sortit de la foule. Écoute, Johnny, je sais que tu es un gentil garçon qui ne voit que le bien chez tout le monde. Mais cette fois, ça ne va pas pouvoir marcher. Maintenant, viens avec moi. Je vais te faire de bons muffins. Mais maman, je le connais. Je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré ? Tu as de la chance qu'il ne te soit rien arrivé. Et hors de question que tu sortes à nouveau. La mère traîna Johnny à la maison. Je dois vraiment informer Tcha-Tcha dès que possible. Le lendemain, les villageois appointaient M. Samuel, le plus connu des combattants de dragon. Écoutez tous ! M. Samuel est ici pour sauver le village ! Merci à tous de ce superbe accueil. Et ne vous inquiétez plus. Le dragon, j'en fais mon affaire. Johnny avait entendu tout ce qu'il se préparait et était très inquiet de ce qu'il allait se passer ensuite. Il doit y avoir un moyen d'informer Samuel. Johnny sauta une fois de plus par la fenêtre et courut pour saluer M. Samuel. M. Samuel, attendez ! Qui y a-t-il, mon enfant ? Johnny tire à M. Samuel de la foule. C'est la créature la plus calme que j'ai jamais vue. Il ne vous veut aucun mal. La grotte, c'est sa maison. Et il est très accueillant. C'est juste qu'il est réticent à l'idée de sortir et de rencontrer des gens. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Aum, c'est très intéressant. C'est ton ami ? Oui, M. Samuel, en effet. Et je vois Tcha-Tcha tous les jours. Tcha-Tcha ? Oui, je l'ai appelé Tcha-Tcha, M. Samuel. Il fait du thé super bon. Oh, ok. Donc qu'est-ce que tu veux faire en gros ? On n'a qu'à en parler avec Tcha-Tcha le dragon en personne. Johnny et M. Samuel allèrent à la grotte pour voir Tcha-Tcha. Cette fois, Tcha-Tcha fit du thé pour ses deux invités. Ton thé, c'est vraiment quelque chose. Alors ils discutèrent de la situation. Moi ? Dangereux ? Je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est pourquoi le seul moyen de résoudre ça, c'est par l'action. Action ? Tu dois arrêter de te cacher, Tcha-Tcha. Tu dois sortir. Voici le plan. Je vais faire semblant de te vaincre demain. Les gens n'auront plus peur de toi après. Ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme plan. Le lendemain, le village fut excité à l'annonce du combat avec le dragon. Tout le monde s'habilla bien et on vendit même des produits sur le thème du dragon. Combat de dragon ! Combat de dragon ! Combat de dragon ! J'ai dit combat de dragon. Pas éclate le dragon ! Monsieur Samuel arriva préparé dans son armure. Hé, dragon ! Sors de ta grotte ! C'est l'heure de m'affronter. Monsieur Samuel attaqua le dragon en faisant semblant, bien sûr. Tous deux se battèrent en soulevant beaucoup de poussière et... Tu m'as battu ! Monsieur Samuel sautant victorieusement sur le ventre de Monsieur le dragon et la foule l'applaudit avec fierté. Le dragon a été battu ! Il faut célébrer ça ! L'envie à Samuel ! L'envie à Samuel ! Le village avait prévu un grand festin. Je dîne toujours avec le dragon que je viens de battre. Donc tout le monde au village partagea un gâteau avec le dragon et fit la fête en grand. Merci, c'est une super idée et la meilleure journée de toute ma vie. Je suis content que ça te plaise. Le gâteau est incroyable ! Johnny adorait passer du temps avec son ami le dragon. Et tout comme lui, tout le monde au village finit par devenir ami avec Monsieur le dragon. Il lui rendait souvent visite et lui disait bonjour volontiers. Eh bien, avancez ! Venez prendre une tasse de thé, petit copain humain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada